La chronique liturgique et spirituelle du mois Bien avant notre ère, février était le dernier mois de l'année. Selon son étymologie, il signifiait « purifier ». Les Romains, en effet, s'acquittaient durant ce mois de purification rituelle pour préparer la nouvelle année. Les systèmes de purification, ablution, interdit alimentaire, bain sacré, présents dans toutes les religions, ont été par Jésus purifiés. Pourquoi ? Parce que le Saint, Dieu fait homme, a voulu rencontrer l'impur en le touchant. Le lépreux, la pécheresse ou même le possédé, Jésus fut le premier bon samaritain de l'histoire à braver l'interdit sacré pour nous apprendre à ne pas fuir devant la maladie. Lui-même accepta par amour d'être traité d'impur en étant crucifié sur la croix. De sorte que, quel que soit notre handicap, chacun de nous a la valeur du sang. Le sang, le sang d'un Dieu, il le versera pour nous transformer, nous laver, écarter ce qui nous défigure, car sa miséricorde n'est pas l'indulgence des faibles qui démissionnent devant l'iniquité. Son amour tout-puissant, au contraire, continuera jusqu'à la fin des temps d'affronter notre mal pour nous en délivrer. Le carême qui approche voudrait pour nous cette libération. Quelques jours avant, le 11 février, nous ferons mémoire du sourire de Marie à Sainte-Bernadette. Avant toute parole, avant tout rite, ce sourire fut sa première vision de la tendresse du ciel. Et pour souligner l'importance de ce sourire céleste, Benoît XVI rappelait que la souffrance endurée par les malades en vient parfois à désespérer de la valeur de la vie. Et quand la parole ne sait plus trouver les mots justes, s'affirme alors le besoin d'une présence aimante. Je souhaiterais dire, ajoutait-il humblement, à ceux qui souffrent, à ceux qui luttent, qui sont tentés de tourner le dos à la vie, tournez-vous vers Marie. Dans le sourire de la Vierge se trouve mystérieusement cachée la force de poursuivre le combat pour la vie. Finalement, ce ne sont ni les bains ni l'eau, mais bien l'amour qui purifie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...